Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliments, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, mais qu'il sonne quand même. Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo ? Non. Même un petit bravo ? Non. C'est quoi ? C'est le mot qui te gêne ? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu lui dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de Saint-Louis, j'ai tout détesté. La pièce, les costumes, les décors, et elle, surtout, elle. Eh bien justement, tu n'es pas obligée de lui dire que tu n'as pas aimé, tu lui dis juste bravo. Un petit bravo et c'est fini, on n'en parle plus, tu es débarrassée, moi j'enchaîne. Tiens, s'allongez là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés ? Au cinzième rang d'orchestre ? Au milieu de tous les gens connus ? Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci, là, d'accord ? Merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyée, mais bravo. Franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se rétrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors, dis-le deux fois. Deux fois ? Oui, bravo, bravo. Deux fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit, ça file et on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé, et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dans le lune en plus, ne saisis pas le sens, sinon l'idée de se courber main joint devant toi en priant, il noterait toute envie d'apprenoncer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous, vous quittez sans insultes ni guère, presque amis, prouvant que dix mille ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation, est-ce que tu comprends ? Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça sans t'arrêter ? On vient d'entendre ta sœur pendant presque trois heures et demie parler, 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 et toi, maintenant, tu t'y mets, mais c'est contagieux, quoi, c'est une histoire de fou ! Mais je te préviens, Louise, si tu dois compuyer comme ça, dis-le-moi tout de suite, parce que moi, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone, hein, je parle, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens plus jamais ! Tu m'entends ? Je ne reviens plus, j'en suis à vous ! Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur ! Parce qu'elle, elle l'a été sur scène ! Hein, parce que c'est de l'art, c'est poli ! Parce que c'est classique, c'est poli ! Parce que ça rime, c'est poli, c'est simple ! Mais tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée ! Mais ta sœur m'a torturé, Louise ! Torturée pendant toute la soirée ! Puis au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire ! Dans mauvais exemple, je hais le Japon ! Dommage ! Dommage pour quoi ? Un peu d'extrême-orient aurait pu t'aider ! Mais c'est à quoi ? À comprendre ! À mieux te comprendre ! En oubliant deux petites minutes, ta tête d'occidentale butée ! On ne va pas trop loin, je disais, je t'exprime, je suis à vous ! Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier ! Oui, bien sûr, c'est la bonjour suprême ! Dont sabre a meurtri mon corps ! Mais mon âme est intacte et elle te dit bravo ! Voilà la victoire, la vraie, bravo ! Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo ! Bravo ! D'avoir dit bravo à son fourreau ! Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire ! Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise ! Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans brancher comme un large pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes ! Oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé, ta montre ! Oui, tout le temps ! Même à un moment, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée ! Pendant sa longue tirade, avec le barbu de Marie, ça n'avançait plus haut, là, une carte, je me suis dit ! 800 personnes coincées dans leur fauteuil ! Devant elle, elle nous a coincé les aiguilles pour 7 heures plus longtemps ! Tout le chanson ne sait pas comment j'ai tenu, je ne sais pas ! Mais enfin, il ne s'agère pas, tu n'es pas mort ! Ah non ! Et tu sais pourquoi ? Parce que je me suis mis à répéter un mot, un seul mot, un mot magique ! En traque ! En traque ! Mais il n'est jamais venu ! Oh, 5 actes ! Sans une seconde interruption ! Et toi, tu appelles ça la civilisation ! 15 ans d'attente ! Jean-Claude, 15 ans que Simone attend d'entrer à la comédie française ! Et ça y est, c'est fait, elle est engagée, miracle ! On lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours ! Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer fègre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe ! Et toi, son beau frère, tu refuses de lui dire bravo, ou juste un petit bravo, mais qu'est-ce que tu es devenu ? Un animal ? Elle vient de jouer fègre pour la première fois de sa vie ! Tu te moques ou quoi ? Et le jour de ton mariage, t'as oublié peut-être ? Elle nous avait clamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans première personne ! Même qu'après, les enfants ont pleuré et que les invités n'ont plus voulu danser ! Et que mon père a gueulé sur le tien ! Elle m'a fait une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins ! Mais c'est maman ! C'est maman qui me l'avait demandé pour nous faire une surprise ! Ouais, bah la surprise a failli être que je quitte la table, Louise ! La table du plus beau jour de notre vie ! Oh, ça, il fallait que je t'aime, hein ! Pour rester immobile, vingt minutes, le couteau planté dans le bigot, le point de l'autre hystérique, beuglait sa poésie en se caressant les seins ! Et vingt ans après, elle remet ça, l'intégral en plus ! Et tu vois que je dis bravo à cette grosse vache ? Jean-Claude ! On voit quoi, Jean-Claude ? Elle a pris vingt kilos, Simone, vrai ou faux ? Mais c'est humain ! C'est l'angoisse d'attendre ce rôle ! Quinze ans d'angoisse ! Forcément, elle a compensé par la nourriture ! Mais franchement, c'est pas ça qui compte ! Quand on est habillé en toche, ça compte quand même un peu ! Pourquoi tu es venu, Jean-Claude ? Pardon ? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale ? Tu plaisantes, j'espère ! Pas le moins du monde ! Tu connais la silhouette de Simone ! Tu savais qu'elle allait jouer fête ce soir ! Pourquoi tu es venu ? Mais parce que ça fait ! Trois mois que tu me passes une jour et une nuit avec la première de ta sœur qui ne faut manquer sous aucun prétexte ! La soirée du 23 février était soulignée en rouge sur tous les calendriers et tous les agendas ! C'est venu une fête familiale ! Cette année, chez nous, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre ! Je te signale à ce propos que ni ton père, ni ta mère, ni son frère ne sont là ce soir ! Elle n'avait que deux places pour la première ! Mais pourquoi c'est tombé sur nous ? Et haut ! Est-ce que tu peux lui dire juste haut ? Elle sort de sa loge ! C'est toi qu'elle regardera en premier, j'en suis sûre ! Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis haut ! Tu n'as pas besoin de lui dire fort ! Tu lui susurres dans l'oreille ! Oh ! Oh ! Oui ! Je pense que dans Bravo, ce qui compte sur tout, c'est le haut ! Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles ! Tu as entendu ? À la fin de la pièce, pendant les rappels, les gens applaudissaient en criant Bravo, Bravo ! Vos ! Vos ! C'était surtout le haut qui résonnait ! Avec, pour être honnête, un petit rien d'un Vos ! Vos ! Voilà ! Vos ! Ce serait parfait ! Tu me demandes de dire Vos à ta sœur ? S'il te plaît ! Vos ! Oui ! Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple ? J'en étais sûre ! La pluie, la tangente, l'esquive... Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande ! Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire ! Parce que tu en fais des efforts, toi ? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup ! Oh, je suis au rêve ! Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot Bravo ! Après m'avoir fourgué quatre heures et demi de ta sœur ? Trois heures et demie ! Et l'heure qu'on apprend de passer à pétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre, peut-être ! Elle se lave ! Tu ne vas tout de même pas compter de la même façon, Simone d'Enfèdre et Simone sous sa douche ! C'est que je compte en ce moment, Louise, c'est toi qui m'épuisent autant qu'elle sur scène, qui t'additionnes à ta sœur ! J'ai la double oration ! Je ne réagis que dans un théâtre de toutes les mêmes, aussi assonnant plus que l'autre ! Détrempe-toi, Jean-Claude ! Je suis loin d'être comme Simone, très loin, parce que moi ? Dis-toi bien que si un jour, un jeune homme, aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir traversaient un jour ma vie, je pars avec lui illico, illico ! Sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte, à Schiathos, à Scopelos, à Mykonos, où il voudra ! Et je te plante là, toi et ton cerveau de colacante ! Hé ! Ah, tu ne dis rien ! Non. Ça ne te fait rien ? Quoi ? Est-ce que je t'ai dit ? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien ? Non. Même sur une île grecque ? Non. Tu ne m'aimes plus ? Et tu me le dis à la comédie française ? J'ai l'impression que, ni toi, ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit-là. Où tu vas ? Dehors, boire une bière. Tu reviendras ? Oh, je ne pense pas ! Fais attention, il ne faut pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Jean-Claude ! Simone ! Simone ! Jean-Claude, me quitter, c'est ta faute ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Dis-moi, 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 dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, ça fait dix mois, dis-moi que je t'aime. Ça fait dix mois, dis-moi, 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 dis-moi que c'est pour la vie. Dis-moi, 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 que pour moi, c'est plus une vie. Trois cents fois par jour, depuis trois cents jours, Faut te dire, te redire, te redire, que je t'aime. Dis-moi, 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 dis-moi. Que je suis ta reine Et moi, ça fait dix mois Que je vis aux schizophrènes Accablé sous la pression De ta passion, ton oppression Dans tes tentacules Et sous ton jour tentaculaire Dis-moi, dis-moi, dis-moi Dis-moi que c'est pour toujours Dis-moi, ça fait dix mois Dis-moi que pour moi l'amour N'est que serment, déclaration Et fusion à répétition Je me tue, me tarie en tirade en sérénade Dis-moi, dis-moi, dis-moi Oui, bientôt, presque une année Dis-moi, ça fait dix mois Dis-moi que tu m'as condamné Aux aveux forcés A perpétuité Et enfin, je me vis à ton tonneau Des Danaïdes Si moi, si moi, si moi Si moi, je ne t'aime pas C'est que l'amour, l'émoi Tout ça, ça n'existe pas Aussi, si tu ne changes pas Tu causeras bientôt Mon tripas Encore six mois A ce train-là Et ça sera fini de moi Dans six mois Ou dans dix mois Je serai mort Tant pis pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci